Salut à tous et bien sur Magic Arena AFR, comment ça va fou ? Ça va très bien toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour la première vraie vidéo des Spoilers Dayline. On a déjà fait un petit review la semaine dernière à quelques cartes, on ne savait pas quand est-ce que ça allait commencer la grosse vague de spoilers. Et bien ça y est, c'est parti, on a eu déjà une bonne vague, 66 cartes de révélées, pas mal de communes d'un co, mais quand même des rares et de la mythique à se mettre sous la dent, des nouvelles mécaniques notamment dont on pourra discuter, et on va vous présenter ça. La semaine prochaine, il y aura une deuxième partie des Spoilers, et ce sera certainement la dernière partie, puisqu'ensuite tu auras le top de l'extension, qui sera certainement la semaine suivante. Avant de commencer, le pouce bleu, anticipation de confiance, ça fait plaisir, ça nous soutient, ça partage la vidéo à des gens qui ne l'auraient peut-être pas vu sinon, donc ça fait plaisir pour tout le monde. Merci aussi vos sponsors, Playing by Magic Baza, CodeValetPL2023 sur la boutique, 50% de points de fidélité pour vous, et ça nous soutient quand vous l'utilisez, donc merci à tous. Et qu'est-ce qui nous soutient aussi ? C'est le lien d'affilée Ultimate Guard. Dans la description, si vous voulez acheter leur produit, deckbox de qualité, magnetic card case, hop, comme ceci, bon c'est transparent mais vous le voyez, pour protéger les petites cacartes, les sleeves, les katanas, les cortex, tout ce que vous voulez, leur produit formidable, voilà, avec une carte dedans c'est mieux. N'hésitez pas, ça fait plaisir, et ça nous soutient directement, financièrement, quand vous passez par ce lien, il y a un petit pourcentage de la vente qui nous est attribuée, donc merci Ultimate Guard d'avoir mis ça en place, et merci à vous, tous ceux qui cliquez sur le lien, ça fait plaisir. En haut à droite, vous cliquez sur DE, vous pouvez changer la langue, parce que le site est en allemand, comme c'est un site allemand de base, mais vous pouvez le mettre en français, et ça marche pareil. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous. Du coup, on va attaquer directement avec le Realm Scorcher Hellkite, alors en dessous il y en a, mais on les a déjà traités dans la vidéo, si vous voulez aller voir les premiers previews, n'hésitez pas. Realm Scorcher Hellkite, pour 6 mana, on a une 4-6, créature dragon, et qui a une nouvelle capacité, une nouvelle mécanique qui s'appelle Bargain, qui propose de sacrifier un artefact, un enchantement ou un token quand on lance ce sort, pour faire un effet supplémentaire, évidemment, pas gratuitement, sinon ça sert à rien. Fly Haste, donc c'est bien, et quand il arrive en jeu, si on la Bargain, donc si on la sous-doyer, on ajoute 4 mana de n'importe quelle combinaison de couleurs à notre mana pool, et pour 2 mana dans un rouge, on peut infliger un dommage n'importe où, créature, planeswalker, joueur, donc à minima, si on utilise la capacité Bargain, on a 4 mana pour utiliser 2 ping, donc c'est comme si c'était une 6-6 Fly Haste, si on met dans la gueule du joueur ou dans la tête d'un planeswalker, sinon on peut s'en servir pour tuer des bêtes, et sinon, encore mieux que faire un double ping, on peut caster un spell qui coûterait 4 mana, genre un planeswalker, une shoulder raid, un truc un peu cossu, dans le même tour qu'on joue un gros dragon, et ça fait plaisir. Le contre-coup de Bargain, Artifact, Enchantement ou Token, c'est pas très dur à payer, surtout Artifact et Token, c'est souvent la même chose dans le standard, donc je pense que la mécanique, déjà, de base, elle est sympa, c'est assez facile à trigger dans la plupart des decks, en tout cas, ça demande pas grand-chose pour avoir quelque chose pour la trigger, par exemple, un moissonneur de la DIM 200, c'est bon, ça vous fait un petit Token 100, et vous pouvez Bargain vos cartes, et la carte en elle-même a un pouvoir levé, le très correct. Ouais, j'ai du mal à estimer à quel point tu vas vouloir monter à 6 mana pour jouer un Realmscorsher Elkide, sachant que t'as quand même des drop-6 qui sont très puissants, on pense notamment à l'ami Chandra qui faisait des merveilles avant les bannes d'Invoke Despair, mais en tout cas, la mécanique Bargain, ouais, elle est cool, parce qu'en fait, tu rembourses, entre guillemets, l'investissement en mana, que tu as dépensé, mais voilà, ma question, c'est, est-ce qu'on va monter à 6 mana pour jouer un Realmscorsher, ou est-ce qu'on aura d'autres trucs à faire ? Je serais pas capable de te dire maintenant, ah, c'est super fort, c'est péter, je sais pas encore, je suis pas persuadé de ça. En tout cas, contre tout ce qui n'est pas contrôle, Bargain, avec, je lance un spell à 4 à côté, c'est quand même très fort. Tu fais double bet, dont une très cossue, qui va chercher un Plains Walker, notamment, assez facilement, c'est pas mal. C'est toujours pareil, s'il s'agit de jouer des Mirrors mid-range, le deck qui va paquer le plus de spell à 6 qui font de la value grasse, c'est lui qui va se mettre bien, mais tu vois, à ce jeu-là, on a déchiré le multivers, pour un mana de plus, ça me paraît plus imposant que Realmscorsher, pareil pour Etali. C'est plus aléatoire. Realmscorsher, ça fera toujours le... C'est toujours une bonne bet qui va te permettre de faire du mana. C'est plus aléatoire, mais je pense que sur déchirer le multivers, t'as en moyenne des meilleures cartes à trouver, tu vois. Tu feras probablement en moyenne un peu mieux. Sur le pool de cartes que ça va te révéler, tu vois ce que je veux dire ? Alors que ça, ça te demande d'avoir une carte de ta main, spécifiquement. Donc c'est le coup en mana qui, pour moi, vient un peu se ranger dans la catégorie des Etali et des déchirés multivers, qui sont les aplatisseurs de mid-range, et qui fait que je relative ce Realmscorsher, quand même il pourrait être bien sur le papier, tu vois. Ouais, après, c'est quand même 6 mana, c'est pas 7. Non, mais c'est pour ça qu'il y a des bas. Si c'est 7 mana, c'est sûr que c'est moins bien que les deux autres. Bah ouais. Donc j'aime bien ça. Par contre, c'est vrai que sans bargain, c'est très faible. Ah bah, sans bargain, on n'en discute pas. C'est vraiment pas ouf. Le fait que ce soit une mythique, en fait, ça me met un peu la puce à l'oreille. C'est plus fort peut-être que ce qu'on pense, surtout s'il y a des queutrues à faire avec 4 mana. On peut servir du mana pour le board, d'ailleurs. Je pense que c'est fort, mais dès lors que tu veux le jouer pour aplatir mid-range, on a d'autres cartes qui le font très très bien. Ouais, peut-être, ouais, c'est vrai. On a une autre bonne carte, tiens, voilà. On a l'Elvish Archiviste, qui est un elfe artificier, qui est une 0-1 pour 2. Quand un ou plusieurs artefacts arrivent sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez mettre jusqu'à 2 marqueurs, plus 1, plus 1. Vous mettez 2 marqueurs, pardon, plus 1, plus 1 sur cet elfe. Et les habilités, les déclenchements d'habilité... Non, cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Ah, cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Je dois traduire en direct, pardonnez-moi. Et à chaque fois qu'un ou plusieurs enchantements arrivent sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous piochez une carte. Et cette habilité ne se déclenche évidemment qu'une seule fois. Par tour. Ouais, ouais, une seule fois par tour, effectivement. Donc du coup, vous allez piocher une carte dès lors que vous jouez un enchantement, et vous allez mettre 2 marqueurs, plus 1, plus 1, dès lors que vous jouez un artefact. C'est assez fort. Après, le drop 2 ne fait rien du tout tout seul. Mais je ne sais pas s'il y a des délais qui vont jouer Arthos et Enchant. Ouais, ça, c'est à contextualiser. Ça dépendra du reste du set. Tu ne peux pas trop dire maintenant si c'est une bonne carte ou pas. En tout cas, c'est un drop 2 qui a des stats excessivement faibles, qui évidemment va bénéficier de pas mal d'habilités sympathiques si on est capable de designer toute une mécanique autour. Mais ça ne met pas beaucoup de pression au début. Ouais, je pense que c'est plus un drop 2 d'artefacts agro qu'autre chose, si c'est joué. Parce que ça prend quand même 2 marqueurs tous les tours, ça devient vite gros, quoi. Ouais. Mais le côté enchantement pioche, on se servira ou de l'un ou de l'autre, mais difficilement des deux. À moins qu'il y ait des cartes qui soient Arthos et Enchant, mais ça m'étonnerait beaucoup. Parce que dans ce cas-là, tu joues une carte, tu fais 2 marqueurs, je draw 1, c'est quand même assez fort. Mais je pense que c'est plutôt le premier effet qui sera intéressant. Ça va dépendre du reste du set, je ne saurais pas du tout dire ça maintenant, ce que ça vaut. Quel âne au sang de fait... Le truc, c'est que juste en termes d'agression, pardon, dès lors que c'est un drop 2 qui est 0-1 et qu'au tour 3, tu joues ton premier artefact pour en profiter, ta carte, c'est qu'une 2-3. Donc, c'est vraiment pas du tout pêché, quoi. Ouais, c'est off-curve complet. Par contre, le tour 4, c'est 4-5 et là, c'est des très bonnes stats pour le tour 4. Ouais, mais ça nécessite d'avoir joué un drop 2 qui faisait rien et deux artefacts sur ton tour 3 et 4. Donc, genre, j'ai quand même la petite intuition que si tu ne triggers pas les deux habiletés, ce n'est quand même pas la carte de l'année. Ça ne te demande pas de jouer des Arthos, ça te demande que des Arthos arrivent au jeu. Ouais, ouais, mais bon. Donc, non, je veux dire, moi, son art de la dîme 200, ça trigger Elvishar Archiviste, par exemple. Ouais, ouais. Je vois très bien, mais... Je ne sais pas. Si tu ne pioches pas tes cartes avec Enchantement, c'est peut-être pas si brillant que ça. Bah, ce qui est rigolo, c'est que cette carte a marché très bien avec un enchantement qui est banni. Parce que tour 3, tu faisais fable, tu piochais une carte. Tour 4, tu attaquais avec le gobelin de fable, tu faisais un Arthos, tu mettais deux marqueurs. Là, c'était effectivement bien plus sexy, ouais. Donc, peut-être que ça a été pensé comme ça, vu le CCM, et que malheureusement, ça s'est pris un petit tir sur la route. Ouais, ouais. Kellan au sang de fée, c'est le premier peuple fée rouge, enfin, Boros techniquement. Pour 3, on a une 2-2 double strike, chaque autre créature que vous contrôlez a plus un plus zéro pour chaque aura et équipement attaché à Kellan, et il est légendaire. Et pour 2 mana, donc c'est son aventure, dont un mana blanc, on a un rituel qui va chercher une carte d'aura ou d'équipement, on la révèle, on la met en main puis on mélange. Donc, ça fait tour 2, tutor, tour 3, bet acceptable, 2-2 doublis nits, c'est des stats pas trop dégueux. Sa deuxième kappa, elle buffe quand elle a des trucs sur elle. Bon, elle ou heal, Kellan, non, plutôt heal. Bon, encore une fois, c'est toujours pareil, toutes les cartes qui incluent le fait de jouer des enchantements, des auras ou des équipements sont des cartes qui sont ou trop faibles ou trop fortes parce que c'est des mécaniques qui à Magic sont extrêmement sensibles à l'interaction, ce qui est le cas de la plupart des stats de standard. Dès lors que tu peux interagir, tout ce qui est aura et équipements sont des plans de jeu assez faibles ou alors ce sont des plans de jeu qui sont trop forts, qui nécessitent interaction instantanément pour pouvoir entre guillemets gérer la pression que ça met. Mais on n'a pas le reste du set donc on ne sait pas à quel point les auras et les équipements vont être puissants. Donc pour l'instant, Kellan, à part être une carte décente de duel commander, je ne saurais pas trop en dire plus. Mais si on a de très bons plans aura et de très bons plans équipements dans le set, tu vois, je veux dire, on a connu des standards Eldraine avec Humbercliffe par exemple, Kellan, c'est vraiment très très bien comme carte. J'allais dire, la dernière fois qu'on était sur Eldraine, il y avait un des meilleurs équipements qui n'a jamais été créé. Donc la carte est au moins intéressante. Oui. Elle a du texte intéressant. Yushimaru, il est content parce qu'il a un drop 2 qui tuto et il tue un drop 3 légendaire. Donc c'est nickel. Je t'en ai marre. La merloie, très rigolo ça. Oui, la merloie qui est oiseau et hydre, qui est X vert, bleu, qui a le vol et qui est une 2-2. Elle arrive sur champ de bataille avec X marker plus 1 plus 1 sur elle. Déjà, c'est très très fort parce que ses stats de base sont 2-2. Quand elle arrive sur le champ de bataille, tu crées la moitié de X en token nourriture arrondi au supérieur et quand elle attaque, tu peux sacrifier un token food et piocher une carte. C'est une version un peu atténuée en termes de value de Hydroïde Krasis mais un peu boostée en termes de statistiques de l'Hydroïde Krasis. Donc c'est plus ou moins une Hydroïde Krasis moins forte. Ce n'est pas vraiment la même chose. Ça ne te fait pas de la value au cast ni des points de vie. C'est ce que je disais. En fait, ça fait moins de value mais ça a plus de patate. Donc c'est moins fort qu'une Hydroïde Krasis parce qu'on va valoriser la value plutôt que la patate. Ça ne fait aucune value même. Ça crée des food. Ça te fait de la value à l'attaque. Donc ça fait moins de value. Il faut que ça passe un tour que ça attaque. Tu sais qu'il fait un fou pour piocher une carte. Ce que je veux dire c'est qu'en plus du type Hydroïde je pense qu'ils ont pensé à Krasis mais de manière beaucoup plus atténuée en design dans la carte. Je n'y peux pas penser. Je pense que c'est une ref à Krasis un peu. Oui, peut-être. C'est vrai que c'est une Hydroïde avec plein de têtes mais bon. Je ne compare pas trop. Je trouve que c'est assez différent dans le design. C'est une Hydroïde qui a le même CCM qui a la mécanique Fly et qui se buff en fonction du mana que tu dépenses et qui te permet de générer arrondi à l'unité supérieure une valeur de X qui peut te générer de la value mais plus tard. Oui. Donc je pense que c'est vraiment une manière de faire penser à Hydroïde Krasis mais de manière beaucoup moins instantanée tu vois dans son impact. Oui, peut-être. Mais la carte est puissante. Oui, très bonne carte. En tour 4 tu as une 4-4 Fly qui a mis deux tokens food et qui décale l'attaque va te faire de la value. Je crois que c'est mieux en tour 3 même parce que c'est une 3-3 Fly qui fait quand même un token food. Par exemple. Parce que à 4 tu fais quand même qu'un seul token food. Oui, effectivement. En gros, c'est le contraire de Krasis parce qu'il faut mieux faire un X impair en les food. Parce que dès que tu mets un de plus en impair ça le fait quand même. Ça le fait quand même. Donc pas mal. Genre 3-3 Fly pour 3 tu as fait un food et ça peut te faire clocher et puis tu peux jouer d'autres foods dans le deck aussi. Je pense qu'il y a des cartes qui vont naturellement faire des foods sans qu'on veuille jouer la mécanique. Oui, si par ricochet tu as des cartes qui font des foods un peu comme dans le standard qu'on a eu ou par ricochet la plupart de tes cartes font des tokens 100 ou alors de trésors ta mère de loi ça reste une carte intéressante. Mais ça a l'air d'être une bonne carte qu'on va peut-être jouer dans des stratégies mid-range qui jouent simique c'est un énorme payoff où tu dépenses toute ta mana tu fais plein de tokens foot pour survivre et dès lors que ça attaque tu régénères un peu de value. Ça peut ramener simique en standard qui est un petit peu aux oubliettes là. Sur ça pour le coup ça me parle vachement c'est plus indépendant que les autres cartes dont on a parlé. Oui. D'ailleurs c'est aussi un drop 2 très décent. C'est 2-2 Fly qui va te faire de la value quand il attaque il faut juste des trucs qui font des faux d'à côté. Oui, oui. C'est pas très dur. Une support carte. On a vu le drop 2 que j'aimais bien qui est juste là puisqu'il est dur à cuire qui est un food et qui fait un food en ETB. Ça te nourrit facilement ton noix par exemple. Ouais. Rubis Traqueuse Audacieuse à l'ancien Unko pardon. J'avais mal vu. Donc les Unko les communes on passe évidemment. Will Sion de la Paix qui fait écho à Rowan. Du coup c'est les 2 jumeaux et ils ont 2 capacités très similaires. Là on a Will Sion de la Paix pour 3 mana en Azurius on a 2 cas de vigilance humain et sorcier et on peut l'engager pour que les spells enfin les sorts qu'on va lancer ce tour-ci qui sont blancs et ou bleus coûtent X de moins à lancer X étant le nombre de points de vie que vous avez gagné ce tour-ci n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Et ça Rowan a un peu une capacité similaire et je comprends pas trop parce que la carte ne fait pas gagner de points de vie elle a pas lifelink. C'est pas genre vigilance lifelink t'attaques entre guillemets tu gagnes TPF tu l'engages ça sert de moteur quand tu gagnes des points de vie à côté pour réduire le coup de tes spells moi ça je mets à la poubelle. c'est pas très bien et effectivement comme tu dis c'est un moteur qui nécessite d'un deuxième moteur donc c'est genre c'est compliqué. D'ailleurs il me semble que c'est une rare là il y a écrit mythique en dessous mais je crois que c'est une rare. Et ça fait pas n'importe quoi je veux dire quand bien même t'as les deux moteurs qui tournent bon c'est pas gain non en plus c'est en sorcerie donc tu peux même pas un peu trixer pendant le 3 adverse bref ce qu'elle a pour elle cette carte c'est d'être une de 4 vigilance pour 3 et ça suffit à ce que la carte soit existante mais dans les standards auxquels on est habitué actuellement ça suffirait pas. En fait ces stats et sa vigie ça nous donne le droit de regarder la carte mais on l'a vu pas dans le slip mais son texte son texte est pas ouf. Alors or évidemment tout ce qu'on dit je le rappelle or carte combo qu'on a pas encore vu bien sûr parce que les gens adorent venir nous targuer de ah ouais vous l'aviez pas vu ça mais quand la carte n'était pas sortie on pouvait pas le voir. Posez-vous la question posez-vous la question au moment où vous commentez ah vous l'avez pas vu ça est-ce que toi tu l'avais vu ? Est-ce que toi tu l'avais vu ? Parce que si toi tu l'avais pas vu tu commentes pas ça. Eh oui on leur commente ça fait ça propage la vidéo donc merci. Oui c'est vrai on n'a pas fait le disclaimer habituel mais on juge toutes les cartes par le prisme du standard la plupart du temps ça nous empêche pas d'avoir quelques commentaires quand une carte est visuellement designée pour le commandeur multi ou alors qu'elle peut s'intégrer dans du duel commandeur voire même parfois on a une carte qui peut être très moderne friendly on le souligne mais notre appréciation des cartes se fait vraiment par le prisme du standard il faut prendre ça en compte lorsque vous écoutez les reviews des spoilers. Sire gingembre il y a le fin du dessert. C mais je crois que tu peux pas le lire c'est trop petit peut-être pour toi Ouais ouais vas-y mets-moi-le en anglais pour deux manas on a un 3-1 qui est nourriture et chevalier créature artefacts légendaires et Sire gingers millender il a le piétinement la défense talismanique et la célérité tant qu'un adversaire contrôle un plein soccer ok c'est assez vénère pour le coup à chaque fois qu'un autre artefact que vous contrôlez est mis dans le cimetière depuis le champ de bataille vous lui mettez un marqueur plus 1 plus 1 et vous avez le scry 1 donc vous appliquez le regard 1 et vous pouvez payer deux manas et le sacrifier et vous gagnez un nombre de points de vie égal à sa force donc de base ça fait comme un food mais si jamais il est plus gros c'est un food qui vous restaure un peu plus bah dès que ton adversaire il a un plein soccer la carte est puissante c'est un plein slayer littéralement ton oppo il a un plein soccer ok bah toi tu poses ça ça a la célérité trumple ça va venir défoncer le plein soccer de ton adversaire pour deux manas et si en plus t'as une stratégie un sous-thème artefact derrière notamment si tu peux sacrifier des foods je pense que ça fonctionne ah non ça va pas au cimetière donc ça fonctionne pas en sacrifiant des foods ça compte ah oui ça passe par le cimetière et après ça s'envoie c'est une carte qui synergise avec les foods et qui sera un bon attaquant ouais c'est des bonnes stats en fait c'est un food techniquement qui attaque donc ça marche avec d'autres cartes qui a besoin de food genre la merlois ça grossit et si jamais il a l'outrecuidance de jouer des planes walkers l'adversaire on va le défoncer quoi ouais c'est le plane slayer vraiment ça me rappelle un peu le brissor gruel qui était célérité trumple et qui allait défoncer les teferis ouais bon cire gingembre ça ressemble un peu à ça genre là pour deux contre contrôle par exemple qui joue plutôt des planes walkers en kill ça le détruit c'est au moins une carte de side contre ça considérable et ça marche aussi contre aggro puisque t'as un bon blocker ça trade et ça te fait gagner des PV c'est pas dégueu ouais tu sais l'avis que la synergie food va être assez présente dans le set notamment avec merlois avec les cartes qu'on a vu dans les premiers reveals avec sir gingembre et donc du coup si tout le monde pond un peu des food de manière anecdotique ouais il y a deux trois cartes qui vont se révéler alors je profite je sais pas s'il y a des rares qui font ça donc je le dis sur le chevalier amoureux il y a une nouvelle mécanique qui est de créer des jetons rôle là par exemple l'aventure du chevalier amoureux c'est de faire ça et en gros les jetons rôle il y en a six différents c'est des auras qu'on attache à une créature et elles font toutes deux effets je crois que c'est tous plus un plus un à la créature et un autre effet genre parade un piétinement de ce genre de choses sauf un qui est une malédiction qui elle je crois réduit les stats ou un truc comme ça ouais c'est un peu flou parce qu'il y a six tokens que j'ai vu ce matin je me rappelle pas de tous mais en gros voilà créer des jetons rôle c'est des jetons aura qui s'attachent à une créature et qui font un petit effet supplémentaire ok qui sont cinq effets bénéfiques et un effet négatif c'est ça l'effet négatif du coup le but c'est de le mettre sur les cartes en face des fois enfin la plupart du temps ça te dit quel jeton rôle tu créais genre là jeton rôle royal ça fait plus un plus un parade un il y a des cartes qui te permettent d'avoir le choix sur celui que tu choisis et j'en ai pas vu qui te permettent de choisir parmi les six j'ai vu que parmi deux ou trois mais par contre est-ce qu'il y en a qui te mettent un jeton rôle aléatoire et dans ce cas là tu ciblerais ta bête mais si tu tombes sur la malédiction t'es baisé quoi alors j'ai pas vu encore de ça et à mon avis c'est pas une carte qu'on aurait envie de jouer quoi ou alors c'est une carte qui te ferait genre créer quatre jetons rôle tu vois si c'était aléatoire comme ça je serais curieux qu'ils designent ça ça serait marrant mais après peut-être qu'il y en aura dans le set mais en tout cas de celles que j'ai vu passer pour l'instant c'est pas le cas j'ai pas vu implorez le miroir pour quatre manas on a un rituel avec bargain donc encore une fois on peut sacrifier Arthos enchantement ou token pour lancer ce spell attention si vous sacrifiez un token artefacts ça ne bargaine pas deux fois ça compte quand même qu'une fois cherchez votre bibliothèque pour une carte n'importe laquelle il faut jusqu'à ce qu'elle soit rectangulaire vous exilez face cachée puis vous mélangez si ce spell a été bargain vous pouvez lancer la carte exilée en sans payer son coup de mana si son coup de mana est de quatre ou moins sinon on met la carte exilée dans l'autre main du coup si vous allez chercher un truc qui coûte plus de quatre n'utilisez pas la capacité bargain ça fera rien du tout et ça c'est un tutor pour quatre donc un peu cher surtout que c'est trois manas noires mais il y a la possibilité pour pas grand chose d'aller chercher un truc à de le lancer directement donc par exemple je prends l'arène des drop 4 chez Old Red ça c'est votre cinquième chez Old Red dans le deck vous allez la chercher vous la cassez tout de suite si vous avez sacrifié un petit jeton artefact pourri c'est pas dégueu c'est clairement pas dégueu non c'est pas dégueu c'est pas dégueu mais est-ce que t'as envie de passer par ça ou est-ce que quatre Should Red dans ton deck ça te suffit pas ça te permet de jouer moins d'exemplaires de Should Red puisque c'est légendaire par exemple ce que je veux dire c'est que ça je pense que ça sera intégré dans des decks avec des mécaniques qui sont friendly avec la mécanique de bargain ou alors qu'ils vont être des générateurs de tokens et qu'ils vont chercher des cartes spécifiques je crois pas que ça soit ton cinquième exemplaire de Should Red dans un deck mid-range classique je pense pas qu'on va faire ça c'était juste un exemple pour essayer ce qu'on va faire non mais il y a une question tu vois est-ce que cette carte là c'est une carte qu'on auto-include dans tous les decks qui jouent noirs base mid-range comme les decks actuels est-ce que dans le deck mono-noir actuel en standard on rajoute implorer le miroir et c'est une bonne technique ou est-ce qu'il faut essayer plutôt de trouver un truc spécifique à aller chercher dans un deck spécifique et que du coup c'est une carte qui est beaucoup plus corner je tablerai plus sur ça que sur une carte qu'on va auto-include dans les decks noirs actuels je pense que c'est une carte que tu joues quand t'as pas mal de one-off de cartes tech ou quoi parce que c'est plus intéressant mais dans les decks noirs actuels tu fais pas de token t'as pas forcément d'Arthos et t'as des enchantments non mais dans Ragdos en fait le deck noir actuel tu peux le repasser Ragdos si tu joues au moissonneur de la dîme 200 si on ressort Ragdos oui avec le moissonneur c'est assez facile d'avoir un token qui se balade pour bargain et dans ce cas là tu peux aller chercher des cartes importantes dans le match-up et après side tu peux te permettre d'avoir des cartes vraiment clés qui coûtent 4 ou moins et de les mettre en jeu tu peux aller chercher Sorin le mettre en jeu chez Aldred évidemment contre aggro ok je pense que je pense que c'est vraiment vraiment jouable en standard après c'est pas dans mononoir mononoir il aura trop de mal à bargain donc moins intéressant ou alors un exemplaire dans mononoir pour toi c'est jouable dans un deck dans un deck mid-range qui cherche pas à assembler certaines cartes spécifiques juste pour la value de la carte ouais je pense on peut avoir un petit exemplaire qui se balade minimum c'est genre en fait c'est jamais une carte naze donc sauf contre aggro entre guillemets si tu peux pas bargain mais ouais bon contre aggro t'as aussi d'autres cartes mortes dans le deck c'est pas ah je sais pas en tout cas moi ça me fait pas envie dans un deck mid-range qui veut juste curver des cartes c'est une façon de curver une carte dès lors que t'as ton token bien sûr en fait ça dépend à quel point bargain ça va être facile je pense que si t'as 8 cartes dans le deck qui font un token et que tu peux sacrifier sans remords on va dire il n'y a pas de galère notamment il y a une carte pour jouer Rakdos juste au bout de la ligne qui fait des tokens donc peut-être que ça aide aussi ok à voir à toi pour les 3 souris aveugles 3 souris aveugles pour 3 mana on a une saga 1er effet on va mettre une créature souris blanche 1 1 2ème et 3ème effet on va créer une copie de cette souris et 4ème effet d'un token pas forcément de la souris mais de n'importe quel token ouais d'un token 4ème effet les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 1 et la vigilance jusqu'à la fin du tour donc ça fait une souris 2 souris 3 souris dans la plupart des cas sauf si tu crées des copies de tokens plus élevées et derrière ça fait un petit overrun vigilance ce qui est fine pour le malade en tête me vient forcément annonce du mariage un truc qui va faire des tokens chaque tour et du coup pour moi c'est moins bien si tu as aucun autre token par contre dès lors où tu peux créer d'autres tokens genre ne serait-ce que des trésors des copies de trésors ça devient un truc assez versatile qui peut faire des bêtises moi j'avais un peu Benalia aussi en tête le côté je crée du board et derrière je fais un overrun ouais c'est un plancher qui est plus faible qu'invitation au mariage et un plafond qui est plus élevé donc c'est le genre de carte qu'on ne jouera pas dans des decks mid-range mais justement qu'on jouera effectivement dans des decks où tu peux profiter de son niveau 2 et 3 le problème pour moi c'est 3 mana tu fais une 1-1 avec genre ce qu'il y a derrière c'est plus difficile de s'en servir ça rend la carte plus dure à inclure dans une stratégie particulière quoi c'est pas mauvais en tout cas à voir je me suis pas mauvais dragon décadent quelle bonne carte on a une créature rouge avec une aventure noire aventure noire pour 3 mana en éphémère on exile les 2 cartes du dessus de la bibliothèque d'un adversaire ciblé face cachée on peut les jouer enfin les regarder pendant et les jouer ces cartes tant qu'elles restent exilées donc en gros vous les prenez et pour 4 mana à côté on a une 4-4 vol piétinement bonne stat et à chaque fois qu'il attaque le dragon on crée un jeton trésor ce qui rappelle un autre dragon un petit peu plus costaud c'est bien ça ça se curve déjà les cartes qui ont l'aventure qui se curve avec la créature c'est très bien fin de tour 3 en éphémère hop je t'exile 2 je les ai sur le côté je vais pouvoir les jouer on peut les jouer donc on peut jouer les landes par exemple et ensuite tour 4 bah tiens je t'ai piqué un landes je le joue hop je casse mon dragon décadent à toi et il nous reste encore une carte qu'on lui a piqué sur le côté on a une très bonne bet qui fait des tokens qui peut permettre de par gain du fait que tu puisses jouer les cartes exilées tout le temps sans que ça soit dans un limite dans une limite de temps ou jusqu'à la fin du prochain tour ça rend la carte vraiment puissante c'est extrêmement versatile même en late game tu peux faire 7 mana je draw 2 et j'ai un 4-4 flying trampol ce qui est tout à fait décent même si tu curves pas la carte elle est bien je vois pas dans quel monde elle est pas bien cette carte c'est juste bien franchement si c'est pas joué c'est très étonnant ça veut dire que le standard est vraiment très conçu si elle est pas jouée c'est juste que le standard accueille pas les decks midrange parce que c'est une carte de deck midrange tu la joueras pas dans un deck aggro et pas dans un deck combo contrôle donc c'est juste que tu peux peut-être pas jouer midrange et c'est pas très grave cela dit on a eu un standard midrange depuis un an et demi mais quand je vois qu'on joue perspicacité siphonée alors ça coûte 2 et 3 mais là ça coûte 3 pour un effet similaire et après t'as une bête enfin quand même c'est pas exactement la même chose que perspicacité siphonée c'est dans les couleurs esper donc c'est dans les couleurs des deck contrôle et ça te permet surtout de générer une espèce de value c'est bien dans les miroirs de contrôle spécifiquement c'est une carte qui est de side qui est venue de base main deck que dans un contexte de méta ça je trouve c'est une carte de main deck c'est pas exactement pareil quoi ouais ouais je vois dans le sens où pour 5 mana tu piquais 2 cartes sur 4 là pour 3 mana tu piquais 2 du dessus et t'as un dragon derrière et t'as un dragon ouais je pense que ça dès lors que on veut continuer à jouer des stratégies telles que mono noir ragdos ou dimir actuellement dragon décadence ça se met bien dans ces strates là c'est clair familier batifolant j'espère que ça va être jeu parce que c'est une autre sorcier qui ping de 1 en aventure genre pour 1 c'est gutshot et après c'est une 2-2 fly qui se buff quand tu joues des spells donc ça c'est à la base d'un deck budget is that spell le classico ouais ouais tac on a tous les archétypes je crois qui ont été révélés de draft bicolor ouais et on arrive à beluna 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 c'est tes murs c'est une 4-4 trample pour 3 et ça ça me fait plaisir les permanents les sorts que vous jouez et qui ont une aventure coûte un de moins à caster donc c'est un truc qui baisse le coût de vos cartes aventures et son aventure est un éphémère pour 5 mana qui vous permet de meuler 7 cartes et puis vous mettez dans votre main toutes les cartes qui ont une aventure parmi les cartes meulées ça me régale comme carte ça c'est value alors les sorts de permanents attention donc par exemple une aventure qu'on a vu juste là l'aventure coûterait toujours 3 mais le dragon coûterait 3 et pas 4 je précise pour l'effet de beluna ça baisse que la créature et qui ont une aventure ouais ça baisse pas l'aventure ok j'aime bien j'aime bien qu'ils aient précisé permanente spell parce que ça veut peut-être dire dans cette extension ou une autre qu'on aurait des permanents avant qu'une aventure qui ne soient pas des créatures parce que sinon ils auraient pu dire créatures pour l'instant on a que des créatures qui ont une aventure il me semble ouais ça permettrait d'englober des enchantements avec des aventures peut-être ça ou Arthos ok ou je ne sais je ne sais quoi encore ou bataille imaginons mais assez stylé comme carte beluna ça a des bonnes stats si tant est qu'il y a un deck aventure qui existe en standard on jouera beluna dedans juste pour son niveau statistique de base et sa ligne de texte principale et en plus en late game tu as value elle est assez crasse qui genre pour cette mana tu meules 7 et tu prends toutes les aventures bonne carte ouais bonne carte bonne carte et d'ailleurs pour ceux qui aimaient aventure mais qui et qui voulaient le jouer en commander multi vous avez enfin un général pour jouer aventure ça fait plaisir Restless Cottage deuxième man land du coup en Golgari qui est excellent donc il arrive engagé il fait du noir ou du vert il a une bouille rigolote 4 mana il devient une 4x4 black green horror créature qui est toujours en land 4x4 pour 4 c'est très bien et quand il attaque on crée un food et on exile une carte depuis un cimetière monstrueux ouais très bien un land avec des gros stats qui fait de l'ail de cimetière qui vous fait des food pour gagner de dpf c'est excellent ouais c'est très bien mais tu vois ça revient un petit peu à ce que je disais sur le land précédent qu'on avait commenté dans la première partie spoiler moi j'ai l'impression qu'ils sont un peu push ces lands ouais celui-là très clairement l'autre je trouve que c'est une autre version on va dire d'un land qui est meilleur dans certaines situations et moins bien dans d'autres ça Restless Cottage c'est hyper fort genre par rapport au land mono noir bon il pouvait arriver dégager l'an de mono noir mais Essain du Tyrannoy c'est moins fort que Essain du Tyrannoy mais c'est plus fort que les autres bilans de l'époque Essain du Tyrannoy c'est menace mais ça a un de force un d'endurance au moins et ça fait pas de food à l'attaque ouais bien sûr mais tu vois c'est une carte qui arrive dégagée et qui a menace et genre Essain du Tyrannoy menace ça a tellement détruit des gens le fait que ça a la menace ouais ouais mais bon en même temps est-ce que 4x4 c'est pas aussi imposant la barrière de 3 à 4 elle est assez importante si je devais comparer avec Essain du Tyrannoy je préfère avoir Essain du Tyrannoy dans mon deck que Restless Cottage par contre si jamais on doit comparer aux autres manlands qui ont été édités dans le retour sur Zandicar ouais Restless Cottage ça m'a l'air un peu plus au-dessus quand même ça c'est au-dessus ouais franchement quand j'ai vu pour 4 ça devient une 4x4 j'avais même pas le deuxième effet je trouvais ça déjà fort je crois pas qu'il y a des manlands qui ont des stats aussi grosses Rajig Gravin c'est 4x3 et comment ça s'appelle le premier Zandicar la Colonna de Céleste c'est 4x4 ouais ouais c'est 4x4 pour 5 ouais mais ouais c'est vrai que c'est 4x4 donc assez costaud quoi ouais c'est une bonne carte The End que je ne connais pas changez pas l'usul The End c'est un éphémère qui coûte 4 manas ce spell il coûte 2 de moins à jouer si votre total de points de vie est de 5 ou moins ok donc c'est une carte qui va te coûter 2 quand t'es vraiment en late game et que t'es aux portes de la mort vous pouvez exiler la créature ou le plan de soccer ciblé chercher dans le cimetière la main et la librairie de votre adversaire autant de nombres de cartes que le nom que vous avez que le nom que vous avez exilé entre guillemets et ensuite ce joueur shuffle sa bibliothèque pioche autant de cartes que ce que vous lui avez exilé de la main en fait en gros c'est un anti-bet pour 4 manas et toutes les cartes que vous allez gérer avec ça que ça soit une créature ou un plan de soccer vous allez les retirer de la main du cimetière et de la bibliothèque de votre adversaire et c'est un anti-bet qui coûte 2 quand vous avez 5 points de vue ou moins c'est une carte un peu tech c'est un peu une carte de side je trouve ouais pour 4 la première ligne de texte est un supplément mais que l'on ne prendra pas en compte parce que t'as envie que ta carte soit jouable avant d'être à 5 PV au moins on s'en fout un peu de la première ligne de texte ce qui nous importe c'est la deuxième ligne de texte c'est de dire tiens pour 4 manas je pète ton plan soccer et t'en as plus ça peut avoir des applications très intéressantes dans un standard comme le nôtre actuellement ouais c'est acceptable je pense pas qu'on en joue beaucoup mais c'est vrai que dans les decks ragdos ou quoi comme tu dis en side tu peux en foutre 3 options de side pas un deck noir pas forcément ragdos Agatha du Ville Chaudron alors ça je l'ai lu et j'étais un peu déçu pour 2 en grule on a une A1 humain et psychagogue les capacités activées des créatures que vous contrôlez coûtent X de moins activées X étant la force d'Agatha du Ville Chaudron cet effet ne peut pas réduire le coût de mana à moins d'un mana et pour 6 mana les autres créatures que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 1 et acquièrent le pétinement et la sériété jusqu'à fin du tour alors évidemment ça coûte 6 mais en fait ça coûte 5 puisqu'Agatha a 1 de force et que ça compte sur elle-même sa capacité de réduire le coût ouais il faut trouver un moyen d'augmenter sa force sans quoi Agatha est pas très puissante mais encore une fois si t'as un engine à côté qui permet d'augmenter la force d'Agatha tu commences à faire des trucs intéressants ouais mais il y a quelques impacts que t'as envie de réduire le coût bah sa propre kappa parce que sa propre kappa si elle a si c'est une 4-4 ça coûte grûle de mettre plus 1 plus 1 Trampelace à tes bêtes c'est pas non plus extraordinaire quoi pour 2 mana plus 1 plus 1 Trampelace à tes bêtes c'est overrun ouais mais il faut que tu lui as mis plus 3 de force exactement mais c'est pour ça que ça dépend ça dépend si de manière entre guillemets comment on peut dire ça si par ricochet il se trouve que ton deck et notamment dans grûle modifié tu modifies la force de tes créatures sans forcément penser qu'à Agatha mais parce que c'est la mécanique de ton deck si tu distribues facilement des marqueurs et qu'il se trouve que tu buff Agatha tu vas envoyer des phases de sauce d'un autre espace ouais peut-être je pense que c'est pourri mais je peux me tromper je pense pas que c'est une carte qu'on joue en tant que telle mais dans un deck qui mettrait des marqueurs facilement sur ton board je pense que c'est une option le truc c'est qu'il faut à partir de 3 mana sa capacité on va dire elle commence à être sympa donc il faut au moins que ce soit une 3-3 c'est ça et genre c'est une 1-1 pour 2 c'est un drop 2 vraiment perave c'est un drop 2 qui est très mauvais dans une stratégie grûle agressive c'est ça le problème c'est qu'en fait en tant que drop 2 dans une stratégie grûle la carte est mauvaise par contre dès lors que tu la pioches un peu plus tard en late game et que tu es capable d'y distribuer des marqueurs ça peut devenir un peu puissant mais c'est vrai que par exemple grûle modifié actuellement je ne suis pas sûr qu'il veuille intégrer Agatha donc il faudrait peut-être trouver un moyen d'en faire autre chose ouais ça permettait de donner haste c'est juste sans contextualiser et sans savoir ce qu'on va mettre autour pour 2 mana donner plus 1 plus 1 trample à ton board ça peut faire des trucs ouais alors aussi petite question les commentaires pourront me répondre j'ai vu sur certaines cartes comme ça qu'il y avait écrit si vous contrôlez un autre rôle sur la créature vous le mettez à nouveau rôle mettez-le au cimetière mais je ne l'ai pas vu écrit tout le temps donc est-ce que c'est la règle de la mécanique ça je n'ai pas trouvé la réponse c'est-à-dire qu'une carte ne peut avoir qu'un seul rôle à la fois ou est-ce que c'est juste certaines cartes qui te demandent de n'avoir qu'un rôle je ne sais pas donc si vous voulez avoir la réponse aux commentaires je suis preneur vu que ce n'est pas écrit tout le temps je n'ai pas trouvé la réponse Eriette de la pomme enchantée c'est pour toi ouais trois manas on a une de quatre humain et psychagogue chaque créature qui est enchantée par une aura que vous contrôlez ne peut pas vous attaquer ou attaquer les plans au cœur que vous contrôlez et au début de votre étape de fin chaque adversaire perd X points de vie et vous gagnez X points de vie X étant le nombre d'auras que vous contrôlez on voit qu'il y a une mécanique aura qui est un peu poussée il y a un espèce de thème aura en mardu visiblement avec une des premières mythiques dont on a parlé ça a des bonnes statistiques après voilà c'est toujours pareil les plans de jeu aura c'est rarement très fort l'avantage là c'est que les auras tu les mets sur les bêtes adverses donc en fait si jamais il veut les remove bon bah il ne fait pas du 2 pour 1 donc je sais qu'il y a une aura comme je disais la malédiction qui est bien mise sur les bêtes en face donc si on peut assez facilement mettre des malédictions sur les bêtes adverses Eriette c'est facilement tu dois avoir un plan un plan boros où tu veux stuffer tes créatures et un plan orzo où tu veux donner des malédictions à celles de ton adversaire ouais peut-être que tu peux faire un plan mardu où tu triggers un peu boui boui avec tout ça encore une fois il la nomme comme une mythique alors que c'est une rare je pense que c'est une erreur oui je pense que c'est une rare aussi et je sais pas trop quoi en penser ça dépendra du reste du deck ouais enfin du reste ouais c'est ça c'est le genre de carte toute seule ça fait rien par contre ça peut faire des trucs assez forts suivant ce qu'il y a autour expulser les intrus bonne carte ça pour 5 maintenant on a une vrace on choisit un nombre entre 0 et 10 et on détruit toutes les créatures qui ont une force supérieure ou égale au nombre choisi donc c'est une vrace qui permet de tuer potentiellement que les cartes adverses ou que les vôtres ne faites pas ça sinon ça peut juste être HD 0 et il y a tout qui dégage c'est genre pour ça comme on a Sunfall dans le format je peux t'annoncer qu'expulser les intrus on va pas tellement le jouer parce que ça ça aurait un intérêt pour faire des vraces unilatérales mais ça veut dire que tu joues des vraces dans un deck qui a des créatures et on vous a déjà dit de pas faire ça ah bah oui mais là tu choisis donc tu es sûr de pas toucher tes bêtes bah ça dépend entre guillemets de l'état de ton board et de l'état du board de l'opo bah tu joues ça pas quand tu joues que des 10-10 tu joues ça quand tu joues des bêtes qui ont trop ou moins de force je pense pour vrasser justement que celles qui peuvent te trade en face je pense pas qu'on joue ça pour ça mais tu peux le faire ouais ouais ça existe mais je crois pas que tu vas y prendre une place dans ton deck pour ça sur ceux qui veulent jouer des vraces dans aggro ça c'est une vrace que vous pouvez jouer dans aggro mais sinon le faites jamais ouais mais en fait justement je crois que ça c'est une fausse bonne idée que ça va justement impulser l'idée aux gens de jouer des vraces dans leur deck aggro alors qu'en fait ils vont devoir vrace parce qu'ils sont derrière sur le board alors que s'ils avaient eu des cartes actives à la part de cette vrace là à la place de cette vrace là et bien ils auraient été favorables sur le board et ils auraient pas eu besoin de le vrasser donc moi dès lors que c'est une vrace je la contextualise plus dans un deck contrôle et à ce titre là on a Sunfall qui est genre exceptionnel quoi bah ça te laisse une bête Arthos ouais donc je pense que c'est juste moins bien en plus Sunfall ça sera en standard en même temps qu'explicer les intruits pendant un moment donc bah c'est pour ça franchement je crois que c'est pas excellent troll des fléaux des faunes ça c'est une bonne carte ouais on a le troll du fléau des faunes qui pour 4 manas est une 4x4 alors attends je peux lire le texte en français voilà c'est ça ouais quand le troll du fléau des faunes arrive sur le champ de bataille vous créez un jeton de rôle monstre de rôle monstre voilà ok et donc du coup c'est plus en plus un piétinement vous pouvez payer un mana sacrifier une aura attachée au troll de fléau des faunes et le troll de fléau des faunes se bat contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas si vous si cette créature devait mourir ce tour-ci vous l'exilez à la place et vous n'activez cette capacité que lorsque vous pourriez lancer un rituel ok donc lui il arrive il s'attache une aura à 1 piétinement donc déjà il a des bonnes stats une 5-5 piétinement pour 4 et pour un mana tu peux lui sacrifier l'aura pour péter une bête ouais mais pas forcément celle qu'il a si jamais tu lui mets d'autres aura ça marche quoi bonne carte c'est génère pour 5 mana c'est un espèce de chupacabra qui se bat quoi ouais mais t'as le choix de pas le faire en plus donc et t'as le choix de pas le faire et il se trouve du coup qu'il est 5-5 par contre quand il se bat attention il est 4-4 parce que vous avez sacrifié l'aura au préal par contre ça exile la bête quand ça la tue donc c'est quand même petit effet sympa ça me paraît vachement bien ça moi je trouve ça bien après c'est vrai que tous les effets fight en rituel bon moi ça prend en tibet et il n'y a rien mais bien sûr mais dès lors que de toute façon t'as un 5-5 piètre pour 4 je veux dire les stats sont fine après c'est le genre de cartes encore une fois qui sont très très bonnes mais qui sont pas assez craquées et puissantes pour s'intégrer dans un standard qui serait tu vois si on passe pas par le fight de board le board présence la phase d'attaque et compagnie dans le standard bon bah troll des flets ou des faunes on s'en fout quoi ouais c'est pas faux une carte que j'aime énormément oh cercueil de verre réédité au fait ça ça vaut le coup de le mentionner c'est une très bonne carte très bien très bien très bien Hilda de la couronne glacée j'adore la carte pour 4 mana on a une 3-4 humain psychagogue à chaque fois que vous engagez une créature dégagée qu'un adversaire contrôle vous pouvez payer 1 quand vous faites ainsi choisissez l'un créez un jeton 4-4 blanc-bleu et le mental mettez un marqueur plus 1-1 sur chaque créature que vous contrôlez vous regardez 2 puis piochez une carte alors il faut engager des bêtes qu'un adversaire contrôle c'est dur ouais mais pour un petit mana ça vous fait des dingues et le token que vous faites il n'est pas légendaire donc vous pouvez chier des 4-4 plusieurs fois c'est un petit mana mais en plus du spell que tu auras payé pour engager les bêtes de ton oppo alors spell ou kappa ou kappa c'est une kappa qui engage attention les spells qui engagent des créatures de l'adversaire c'est rarement des spells très puissants donc ça te demande malheureusement de jouer des mauvaises cartes à côté de ta carte alors s'ils ont fait ça en rare à mon avis c'est pas random donc soit c'est pour le commandeur multi et wizard stop faites ça dans le pack commander pas dans l'extension sinon si c'est fait parce qu'il va y avoir des cartes sympas à utiliser avec j'espère qu'Ilda sera joué parce que j'aime beaucoup le design de la carte moi pour moi tu sais à quoi ça ressemble ça ressemble à ça ressemble à ce qu'on dit souvent vous allez jouer des mauvaises cartes pour essayer de faire fonctionner une bonne carte dans ce cas ne jouez juste pas les mauvaises cartes et pas la bonne carte c'est sûr parce qu'effectivement Ilda encore une fois si toutes les cartes qui engagent des créatures c'est des super cartes et que c'est une ligne de texte supplémentaire sur des cartes qui sont puissantes ok Ilda c'est cool si par contre on joue juste des taper la créature ciblée pour deux mana je caricature vous avez compris l'idée franchement Ilda ça va pas suffire quoi non parce que derrière ton oppo il fait anti-bet et toi tu te retrouves avec tes cartes de merde dans la main ah pour moi c'est il faut des il faut pas d'espels genre pour deux j'engage plus une carte ça c'est bien ouais il faut que ça soit une ligne de texte supplémentaire sur tes cartes qui sont déjà puissantes voilà genre enfin il faut plutôt que ce soit un truc récursif genre un Arthos tous les tours pour un mana t'engages une bête bah du coup là ça devient tous les tours pour deux mana voilà pour deux mana j'engage une bête et je fais une 4x4 ou je scry draw ou je mets un marqueur sur toutes les bêtes un marqueur sur toutes les bêtes je connais pas encore toute l'extension donc du coup je sais pas quelles seront les lignes de texte qui engagent des créatures mais là de prime abord si tu me demandes de parier un billet je te dis que c'est vraiment très faible je pense je pense que c'est alors c'est pas faible c'est dépendant ouais voilà c'est ça mais je pense que voilà ça dépendra de tout ce qu'on a autour j'ai pas regardé en standard ce qu'il y avait déjà qui permettrait peut-être de faire des trucs avec Ilda c'est légendaire donc à mon avis on va oublier Ilda et je serai juste deck dans mon coin mais voilà si déjà en standard ça devient pas à l'esprit ça veut dire qu'il y a pas en tout cas de cartes naturellement puissantes et intéressantes qui ont la capacité en fait c'est pas une mécanique d'engager une bet sans autre effet qui est bien un magic en général c'est bien qu'en limité donc c'est pour ça on ne retient pas ces cartes là si par contre il y a une mécanique engagée il se passe des trucs là on ferait plus attention tu vois genre à partir de maintenant je vais faire plus attention au reste de l'extension mais tu vois Ilda elle se protège même pas c'est ça qui est un peu dommage c'est que du coup tu vas designer tout un deck autour d'elle et dès lors qu'elle n'est pas protégée derrière tu te retrouves avec factuellement un effet qui est moins fort que juste de la gestion ouais le but c'est que tu le fasses tour 5 en fait je fais jouer Ilda hop ça engage une bet peu importe par quel moyen je paye 1 et je fais un effet je suis comment dire j'aimerais que ça fonctionne un peu tu vois c'est amusant mais j'y crois pas peut-être que c'est pas c'est pas assez fort rip Rohan notre moitié du coup ah elle par contre qui est mythique donc son frère est peut-être mythique aussi il me semble qu'il était rare je ne sais pas ok bah Rohan en tout cas sion de la guerre qui est ragdos pour 3 mana c'est une 4-2 il a la menace et les sorts que vous jouez ce tour-ci qui sont noirs et ou rouges et qui coûtent X non ils coûtent X de moins ils coûtent X de moins à caster mais putain mais en fait j'arrive pas à lire en français ça me rend zinzin ou X et là le nombre de points de vie que t'as perdu sur 6 ouais mais gros fais-les en anglais parce que j'y arrive pas genre sur des textes qui sont ta texte en anglais oui je sais oui je sais mais j'arrive pas à le traduire de manière de manière à l'issue en fait en fait dès lors que c'est pas un texte qui est facile dès lors que c'est des amount of life qui sont pas des capacités qui sont récurrentes à magic et tout j'ai pas la traduction naturelle qui me vient en tête ok ok bah en gros c'est comme son frère Will tu l'engages et tu payes X de moins pour les sorts noir ou rouge et que c'est dans le nombre de points de vie que tu as perdu ce sourcil et que tu le fais qu'en sorcerie ah ok d'accord dès lors que tu perds des PV ça te demande un engine à côté qui fait perdre des PV pour baisser le coût de tes cartes voilà alors perdre des PV l'avantage c'est que c'est le but de l'adversaire donc c'est plus facile à faire que gagner des PV parce que ton adversaire peut t'aider à faire ça mais c'est qu'en rituel encore une fois donc perdre des PV de la part de l'adversaire pendant ton tour c'est rare l'avantage c'est que 4-2 menace je trouve que c'est meilleur que 2-4 Vigie ça patate c'est plus dur à bloquer ça peut faire des double trades donc les stats sont meilleurs ça doit être pour ça qu'il est qu'à les mythiques et son frère rare enfin si c'est bien les bonnes raretés ouais je trouve pas la carte non plus incroyable j'ai pas envie de jouer sans standard surtout que 2 points de vie c'est vraiment très facile à tuer de plein de façons mais disons que si on doit jouer un D2 je parlais plus sur Rowan que sur Will tout à fait d'accord le 4-2 menace pour 3 fait que la carte a le droit d'exister plus que la 2-4 Vigilance franchement leur capacité que ce soit l'un ou l'autre sont un peu anecdotiques ouais après c'est plus facile de perdre des points de vie à Magic que d'en gagner de toi même je parle sans que l'adversaire participe à ça il y a beaucoup plus de coups qui te demandent de payer des points de vie il y a Arène Ferexian par exemple c'est ça Arène Ferexian tu perds un point de vie pioche une carte hop ton cash Rowan ça te permet de faire des trucs bon ouais vertu de savoir si vous jouez en commandeur multi et que vous avez besoin de cette carte n'hésitez pas à acheter ça c'est un enchantement qui a une aventure donc ah bah oui je suis contre je disais imagine mais je l'avais déjà vu donc en fait j'avais la réponse c'est maintenant 5 mana on a un enchantement qui dit si l'arrivée sur le champ de bataille d'un permanent provoque le déclenchement d'une capacité déclenchée d'un permanent que vous contrôlez cette capacité se déclenche une fois de plus donc pas l'harmonicode et pour 2 mana en éphémère son aventure c'est de copier une capacité activée ou déclencher ciblée que vous contrôlez on peut choisir de nouvelles cibles pour cette copie voilà c'est pas mal c'est la caution commander multi du set pour que les gens l'achètent quand même alors qu'ils jouent pas en standard l'aventure elle fait que le truc est quand même plus jouable en compétitif qu'en commander multi mais bon c'est cher quoi ouais je crois pas qu'on jouera ça en standard je peux me tromper et j'espère me tromper parce que ça serait des mécaniques qui sont assez intéressantes et novatrices et qu'on voit jamais dans des sets de construits compétitifs ou en tout cas trop peu et lorsqu'on les voit c'est souvent pour faire des trucs un peu bêtes donc mets ta vie que ça c'est coucou les joueurs de commander il y a aussi des cartes de commander dans Eldraine évidemment évidemment que c'est ça mais voilà d'habitude c'est juste un gros truc à 5 ou à 4 qui va faire des trucs plus tard là comme t'as l'aventure tu peux déjà pour 2 copier une capacité ça peut faire des trucs sympas quoi ouais parle nous d'une carte que tu vas de rival et ben Blossoming Tortoise qui est une 3-3 pour 4 quand il arrive sur le champ de bataille ou qu'il attaque tu meules 3 cartes et tu peux retourner une carte de terrain depuis ton cimetière dans ta main dans l'enjeu pardon enjeu engagé et les capacités activées de tes terrains que tu contrôles coûtent un de moins activé et toutes tes créatures gagnent plus un plus un tes créatures terrain bien sûr c'est bien ça tu meules 3 cartes ça te fait ramper théoriquement si t'es bon ouais c'est pas obligatoire et ça te permet que tes manland soient plus faciles à activer et gagne un boost ouais alors c'est ouais alors pas que maintenant même t'as d'autres landes qui auraient des capas qui peuvent en profiter quoi c'est bien et en même temps en même temps on s'en fout un peu quoi alors oui mais c'est pas mauvais le seuil c'est 3-3 pour 4 qui te fait rajouter un land et meuler 3 donc si t'as un intérêt à te meuler c'est encore plus intéressant ouais qui te fait meuler on va dire 80% qui te fait ramper 80% du temps bah après c'est tourqué à train t'as quand même le temps dans les 3 premiers tours de te foutre un land au cimetière toi même surtout si tu te meules à côté c'est possible c'est dur c'est dur à évaluer ça t'as des landes genre est-ce que tu voudrais est-ce que tu veux une 3-3 pour 4 qui te fait qui te fait t'accélérer dans mana alors si j'ai besoin de remplir mon cimetière avec grand plaisir si c'est juste pour le côté mettre un land tu n'as pas besoin de remplir ton cimetière juste entre guillemets ça fait tuto un land 3-3 pour 4 ouais non si ça faisait que ça non donc c'est pour ça je te dis j'ai vraiment envie d'en plier mon cimetière avec ouais et je sais pas si remplir notre cimetière en tout cas je sais pas pourquoi en faire par contre c'est chaque fois quand ça attaque aussi ouais ouais non mais c'est une fois que tu détapes avec que t'as que t'as plusieurs lands au cimetière que tu joues des man lands en fait ça s'intègre dans un plan âme devant des vertus qui est déjà un plan en standard qui est amusant mais qui fonctionne pas et donc du coup rajouter un drop 4 quand bien même ton drop 4 principal c'est âme devant des vertus bah je crois pas que ça participe à rendre le deck meilleur c'est ça le problème c'est à dire qu'en gros ça s'implémente dans une synergie une stratégie qui existe déjà mais qui est une stratégie qui fonctionne pas donc du coup j'attends de voir ce qu'on va mettre à côté pour que la carte me soit plus agréable tout seul là genre si tu me la donnes dans le standard actuel jamais dans mon classeur mais c'est intéressant c'est un design cool et tu vois vraiment genre en fait c'est une carte ça pourrait aller dans un peu n'importe quelle extension entre guillemets ça a pas vraiment d'attachement au mechanical drain en particulier à part les manland non c'est ça mais ça marche bien avec les manland cela dit donc tu vois genre ça marche bien avec les manland ouais si t'as vraiment envie de jouer des decks full manland je sais pas un tricolore qui jouerait 8 manland imagine tu vois Blossoming Tortoise ça peut avoir un vrai intérêt parce que ton cottage il est 5-5 quand il attaque il fait un food il exil bon ça commence à taper c'est trop dur à évaluer ce genre de cartes qui sont trop dures à évaluer en tout cas les stats les faits il y a 3 quand même 3 lignes de texte pour le coup au mana ça fait des trucs mais je parierai pas dessus je parierai vachement plus sur le dragon ragdos qui te permet de toucher 2 cartes le pari est facile voilà tu vois je parierai vachement plus là dessus que sur cette tortue si le dragon ragdos il était juste rouge sans aventure on aurait déjà considéré le jouet en standard donc c'est ça donc ouais ça tu sais ce que c'est voilà les cartes là tu te rappelles le tavernier ouais et bah c'est ça taverne ah trop bien elle est belle la edge wall in qui fait du mana qui se sacrifie etc très belle taverne est-ce qu'on a d'autres spoils oh et bah de nouveau spoil et c'est un bingo let's go farsight ritual pour 4 mana ah j'ai vu tout à l'heure celui-là ephémère pour 4 qui a le bargain donc encore une fois on connait sacrifie artefact enchantement token pour le caster enfin on est pas obligé mais on peut on regarde les 4 cartes d'une suite de bibliothèque si le spell a été bargain on regarde les 8 cartes à la place et on met 2 ces cartes parmi les 4 ou les 8 dans l'autre main et le reste en dessous de la bibliothèque c'est un plafond cool un plancher très bien aussi ça rappelle ce qu'on a déjà à Memory Deluge en standard Memory Deluge euh non non c'est pas Memory Deluge si c'est ça Memory Deluge ça se caste 2 fois et la deuxième fois c'est meilleur là ça se caste qu'une fois mais ça peut être très bien dès le premier cast donc ça c'est des cartes de deck control est-ce que les deck control ils sont capables de générer des Game Objects quand je dis Game Objects je pense à Artifact Enchantement Token à Vagabond ça fait Token donc oui par exemple mais un truc qui arriverait avant le Tour 4 parce que genre typiquement si tu n'utilises pas le Bargain à chaque fois on va préférer Memory Deluge c'est clair c'est clair par contre si tu es sûr d'utiliser Bargain c'est mieux que Memory Deluge donc à mon sens dans des decks Uwide Control classique ça ne prendra pas la place de Memory Deluge par contre dans d'autres decks peut-être plus mid-range qui vont être capables d'assembler plus facilement du board et des Game Objects on pourra préférer Farsight Ritual je pense qu'on fait quand même on va quand même préférer Memory Deluge parce qu'on peut le caster deux fois donc en fait on va piocher deux fois plus avec une seule carte surtout dans des decks Uwide Control qui veulent aller en late game écraser son adversaire sous la value épuiser ton opo et battre toutes ses cartes en un pour un mais justement c'est pour ça que je dis que les cartes se comparent mais en fait ne vont pas être comparées on ne va pas les jouer dans les mêmes decks dès lors que tu veux jouer Control on va jouer Memory Deluge par contre si tu as un intérêt à aller chercher des cartes spécifiques dans un deck qui crée du board donc tu ne veux pas un deck Control on jouera Farsight Ritual je te plante le deck Corval je vais te dire exactement le deck qui veut jouer ça tu joues un deck combo tu joues des petits kimchi qui font des game objects style le wishing well du premier Eldraine pour un arbre même des Wedding Announcements Wedding Announcements voilà tu sacrifices ça avec Farsight Ritual comme ça tu creuses 8 cartes pour trouver ta combo et tes 5 c'est win ça c'est le deck qui veut jouer ça c'est exactement ce que j'allais te dire c'est ça donc en fait c'est marrant parce que la carte elle ressemble à Memory Deluge mais elles ne vont pas du tout être jouées dans les mêmes decks et en fait non ouais carrément à surveiller ouais des petites cartes vertes sympa ici et là on a Thunderous Debut 8 mana avec un dessin très joli qui a le Bargain tu vas le lire pardon ou je le non non tu peux vas-y si c'est un texte compliqué si c'est un texte complexe je vais galérer à traduire il est un peu long j'ai pris les devants d'ailleurs ça rappelle un petit peu un spell qu'on connait déjà comme Farsight Ritual donc je me demande si on ne va pas avoir un cycle de spells comme ça qui font référence à d'autres spells qui existent déjà mais avec le Bargain c'est le cas avec le spell noir aussi de toute façon ah oui le spell noir donc on attend le rouge et le blanc il me semble qu'on ne les a pas vus pour 8 mana du coup avec le Bargain on regarde les 20 cartes d'une bibliothèque on peut révéler deux créatures parmi elles si on la Bargain on les met en jeu sinon on les met dans la main donc ça ça rappelle Touss and Nail sauf que Touss and Nail c'est dans tout le deck pas dans les top 20 et que si on ne Bargain pas ce spell est horrible si on le Bargain ce spell est assez fort bah si on le Bargain ça reste quand même un peu meilleur que Touss and Nail parce que ça coûtera un mana de moins de mémoire puisque Touss and Nail c'est Union 2 et cost 7 donc en fait pour pouvoir prendre deux cartes et les mettre en jeu c'est 9 mana alors que lui il te le fait pour 8 mais 9 mana dans le deck là c'est 8 mana sur le top 20 ouais mais alors je me trompe peut-être mais j'estime que le top 20 dans le genre de deck qui va vouloir jouer ça ça va suffire ça dépend en fait si tu joues plein de pâtés c'est bon si tu joues plutôt des pâtés style combo kill c'est moins bien ah oui si tu joues que deux pâtés c'est pas possible il faut jouer un deck avec une certaine consistance en tout cas un nombre mathématique de pâtés qui est plus important que Touss and Nails qui pouvait juste jouer deux cartes en fait alors vu le prix et que c'est le top 20 je pense qu'il faut que tu joues 5-6 pâtés pour en toucher 2 normalement c'est les stats à la va vite mais ouais ouais ça leur aurait coûté trop cher d'aller chercher les deux cartes dans le deck en vrai ça permet des combos ouais c'est pas grave tu vois c'est pas un gros mot combo à Magic non non mais c'est peut-être en fait je crois que quand ils sont peut-être pas sûrs ils évitent c'est ce qui va limiter la carte du fait que ça soit top 20 ça veut dire que dans ton deck building t'es obligé de jouer une armée de pâtés là où tu voudrais peut-être jouer juste un deck contre le ramp qui fait venir deux pâtés en late game ouais c'est un coup en deck building quand je compare à comment ça s'appelle Voranklex je préfère jouer Voranklex pour le même coup tu fais un effet un peu moins fort mais quand même similaire sauf que tu as pu le jouer pour moins cher avant que ça allait te chercher des forêts ça t'a mis un body là l'idée de Thunderhouse début c'était vraiment en mode tu joues ça dans un deck ramp et au bout d'un moment tu fais hop 8 mana bargain j'ai gagné c'est ça l'idée parce que Voranklex t'apporte pas surtout que les 3 cartes juste avant c'est des cartes de ramp ça ça fait jouer un land de plus ça ça fait un mana vert ça ça fait chercher un land ça le met en jeu mais au final si jamais c'est que dans le top 20 et que tu veux absolument pas jouer trop de pâtés pour pas que ça distrube ton plan ramp et ton plan contrôle Thunderhouse début un peu bif bof quoi ouais je sais pas trop quoi en penser maintenant que tu le dis le top 20 en fait c'est limitant c'est limitant dans la construction de ton deck ouais ouais parce que quand tu le joues il va te rester alors même en rampant environ 45 cartes dans ton deck entre 35 et 45 cartes ouais tu vois la moitié top 20 tu vois c'est pour ça j'avais calculé 40 cartes si t'as 6 bet t'as normalement 3 cartes sur 20 donc t'as même mais du coup tu peux pas assembler spécifiquement les 2 cartes que t'auras envie d'assembler tu vas devoir un peu c'est random bon après ça reste des cartes puissantes ça reste un peu 8 mana ouais mais c'est 8 tu vois genre c'est toujours ce qu'on dit genre évidemment pour 8 mana c'est puissant sinon on s'en fout encore une fois sans contrepartie de deck building tu joues déchirer le multivers et t'allier bah ouais c'est ça c'est un mana de moins en plus là pour le coup il n'y a pas le mana de plus comparé au dragon il y a le mana de moins si tu veux jouer les 2 spells et ça fait ça fait le job mais écoute à voir à voir à voir je refresh pas de nouvelles cartes pour le plaisir des yeux c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent pour les extensions je vous montre un petit peu les skins des cartes leuristique study c'est trop il y a deux skins pour chaque il y a le skin style animé manga et il y a le skin enchantement d'Eldraine donc en fait les fans de Magic et les fans d'autres univers sont régalés c'est des cartes qui ne sont pas légales en standard attention ça s'appelle Enchanted Tale et ça se trouve dans les boosters collector donc là vous voyez quelques cartes d'Eldraine en bas je vous le dis la ristic study confetti foil c'est ouais je vais récupérer ça je ne sais pas le prix que ça coûtera j'allais dire il y a un nouveau traitement foil alors nouveau pas dans le monde de TCG mais nouveau pour Magic qui s'appelle le confetti foil et qui rappelle vraiment les cartes des années 90-2000 pour moi avec plein de petits points comme ça c'est trop c'est trop c'est rare que j'ai une carte Magic qui m'attire autant je suis sûr et certain de la récupérer j'espère que le prix sera acceptable je pense que non mais j'y crois coûteux coûteux d'ailleurs je crois que c'est pas à jour j'en ai vu d'autres après je ne sais pas si ce que j'ai vu c'est des déliques parce que les réseaux ne précisent pas si c'est déliques c'est pas grave mais il me semble que j'en ai eu d'autres qui étaient aussi très jolis et j'aime beaucoup toutes les versions manga Nécropotence à mon avis en foil c'est incroyable j'ai vu Aggravated Assault d'ailleurs en foil pareil c'est là le dessin entre guillemets j'ai hâte de voir le prix de ces cartes là j'espère que ça sera acceptable et pas intouchable mais en ce moment Magic que ça soit sur les texturenés de foil de Commander Master ou que ça soit sur le confetti foil de Wild of Eldraine commence à prendre une dimension en termes de de qualité de carte de pattern holographique de design quand je parle de design c'est de direction artistique de frame de cartes et de foil qui me ravit de plus en plus ouais bah d'ailleurs Saffronoli va en parler on prend un peu de temps à la fin de la vidéo on se fait plaisir pour genre le prix que coûte Magic EDZ Wizard a réussi à faire des cartes des skins de cartes qui valent cher qui sont recherchés par les collectionneurs quand tu les ouvres t'es content genre un peu le Kidam qui prend son petit booster en LGS hop il ouvre la belle carte foil qui vaut 50 100 balles il est régalé ça c'est cool et maintenant en fait il faudrait que Wizard en tout cas il parle pour les prix américains évidemment travaille à rendre le jeu plus accessible c'est à dire quand tu veux ton deck jouable pour les formats en tout cas je suppose standard et pionnière c'est ça qui est visé tu le payes que dalle tu le payes que dalle par contre tous les skins à côté ils valent cher et du coup tout le monde s'y retrouve c'est exactement ce à quoi Magic aspire c'est à dire devenir proche de Pokémon dans son économie c'est à dire que les gens qui veulent jouer sans les skins sans les versions folles juste jouer au jeu se retrouvent avec des cartes qui cotent peu et que du coup le marché de Magic ne soit pas défini par la jouabilité des cartes mais plutôt par leur rareté et leur skin ce qui fait que du coup si tu veux jouer en standard en pionnière en moderne ça te coûtera mécaniquement beaucoup moins cher que maintenant mais que par contre ce qui coûtera le plus cher seront les skins des cartes de collection et ça c'est tout un processus de changement de paradigme et de pensée et de vision du TCG qu'opère Magic depuis les boosters collector de Eldraine en fait et qui peut-être est en train de devenir la norme ça permettrait de dissocier ce que Magic n'a pas fait pendant 20 ans le marché des joueurs et le marché des collectionneurs ouais clairement et c'est quelque chose qui est intéressant si vous êtes spécialement joueur et qui est rewardant si tu es collectionneur parce que tu as plus de belles cartes à collectionner les nouvelles cartes qui sortent pour le prix ça ça passe notamment par l'accessibilité la distribution etc peut-être augmenter le nombre de cartes par booster je sais pas trop tu vois ce genre de choses et les cartes existantes ça passe par les reprints mais ça on a vu que maintenant il y a quasi en moyenne deux sets de reprints par an qui concernent différentes cartes et différents formats et ça c'est génial alors je sais Commander Master par exemple ça a fait débat etc mais le fait est que pour les cartes reprint et pas les nouvelles cartes qu'il y a dedans ça fait quand même virtuellement baisser le prix de pas mal de cartes en tout cas les non-skinées et ça c'est cool pour illustrer mon propos il faudrait qu'on arrive dans un monde où la shoulderade actuellement shoulderade de standard dans sa version la plus basique coûte 60 euros et dans sa version altérée firexion full art que moi j'aime beaucoup elle coûte 100 euros et bien ce à quoi Magic doit tendre au regard des autres TCG et qui moi m'irait très bien c'est qu'au final cette shoulderade de base elle ne coûte pas 60 euros mais 20 euros c'est à dire un très bon staple de deck entre 15 et 20 pour une mythique c'est le bon prix exactement mais que sa version firexion all frame et compagnie là que j'ai ne coûte pas 100 euros mais 150 euros ou 160 ouais mais en fait qu'au final le prix cumulé ce soit le même mais réparti différemment exactement mais avec un espacement entre les deux cartes qui soit beaucoup plus élevé et qui du coup cible vraiment le marché des joueurs et le marché des collectionneurs et c'est en tout cas ce à quoi Wizard tant parce que c'est ce qui se passe sur tous les autres TCG ouais par contre le problème de ça c'est que quand tu fais ça tu ne donnes pas du tout envie aux gens d'ouvrir des boîtes alors ce qui de toute façon ne faites pas ça en général si vous voulez des cartes achetez la unité n'ouvrez pas les boîtes mais si tu fais ça c'est encore pire parce que ta boîte où il n'y a pas de hit ce sera vraiment une boîte qui est assez vide en termes de valeur par contre la boîte où il y a le hit c'est explosion et du coup normalement ça devrait pousser les gens à ne pas ouvrir ce qui par ricochet réaugmenterait le prix des cartes mais ce que ça va faire c'est que ça va pousser les gens à ouvrir plus pour avoir le hit et se rembourser donc il faut faire gaffe aussi à ça mais idéalement dans la répartition du prix je suis d'accord avec toi ça devrait être un petit comme ça ça fonctionne très bien à Pokémon et ça n'empêche pas les gens d'en ouvrir tu vois à Pokémon tu veux ton Lugia pour ton deck Lugia c'est 10-15 euros tu veux ton Lugia Secret Alternative c'est 300 balles alors je dis pas qu'il faut avoir des écarts qui sont aussi importants 15 euros tout 300 euros c'est pas forcément très sain mais par contre que la Shoulderail elle coûte 60 balles et que sa version alternative Skin elle coûte 80 c'est pas normal tu vois Magic n'arrive pas encore à dissocier ces deux marchés le truc aussi c'est que Magic nous a habitués et c'est ça qui fait beaucoup de débats dans la communauté et je comprends très bien nous a habitués à on peut entre guillemets tout avoir à Magic jusqu'à l'ère on va dire avant Arena donc à 5 ans il fallait un budget mais récupérer tout même récupérer les sapels en feuille ça se faisait maintenant si tu veux récupérer tout ou en tout cas une grande partie des cartes avec les différentes versions alternatives et tout c'est même plus un porte-monnaie qu'il faut c'est les actions en bourse c'est de l'or à la banque mais on n'est pas obligé d'être complétiste on n'est pas obligé mais genre quand le jeu t'es habitué à te dire non mais tu peux un peu tout avoir t'inquiète si t'as un train de vie on va dire correct à maintenant c'est pas possible et même ceux qui avaient un bon train de vie à l'époque maintenant ils peuvent pas donc c'est pour ça que les gens sont un peu deck c'est genre avant j'avais le droit de toutes les cartes maintenant vous en faites beaucoup plus avec plein de skins et plus rares et je peux plus je suis obligé de choisir voire même je dois faire l'impasse j'entends tous les avis et je dis pas que mon raisonnement est le bon ou en tout cas que mon avis est le bon c'est juste personnellement ce que j'attends de Magic je préfère que le prix du jeu baisse suite à ce que le prix de la collection augmente ah mais clairement c'est mon avis vous en faites ce que vous en voulez s'il y a des gens qui préfèrent que Magic soit plus lisse et que les prix des cartes pour jouer soient quasiment aussi haut que les prix des cartes de collection je peux l'entendre moi plus le jeu je parle spécifiquement du jeu sera bas et bon mécaniquement effectivement pour l'équilibre ça veut dire que les cartes de collection seront hautes ça me va très bien comme ça ouais bah d'ailleurs comme ils ont commencé ils ont pris un peu le problème à l'inverse mais c'était nécessaire ils ont commencé à augmenter entre guillemets le prix des cartes de collection alors c'est pas eux qui l'augmentent mais en en créant plein etc avec la rareté bah forcément ça a un certain prix alors que si tu rends le jeu accessible tes cartes de collection elles montent toutes seules puisque plus il y a de gens qui jouent plus il y a de gens qui veulent tes cartes de collection et vu que les cartes de collection sont forcément limitées et bah leur prix augmente de toute façon c'est pas pour rien que tous les autres TCG ont cette structure là et qu'ils se gavent avec cette structure là et que les joueurs qui consomment cet TCG là sont très contents de cette structure là donc c'est à dire qu'en gros Magic ne fait que prendre exemple sur ce qui se passe à côté et aimerait arriver à terme à cet équilibre là c'est à dire un jeu pas très cher et de la collection très élevée et c'est pour ça qu'ils y travaillent mais ça demande de changer entre guillemets les mentalités les méthodes de consommation et ça se fait pas tout seul tu vois Magic c'est un jeu qui a bientôt 30 ans et les gens ils ont été habitués à consommer d'une manière ils ont été habitués à ce qu'une mythique ça coûte 25-30 balles et il n'y avait pas de skin alternatif avant tu vois tu avais ta mythique ou ta mythique foil basta quoi mais mais c'est sûr que quand tu joues aux autres TCG c'est plus facile de de récupérer tes mythiques quoi parce que t'as une version alternative qui qui polarise l'attention de ceux qui veulent débourser des grosses sommes d'argent bien sûr bon ça conclut cette vidéo du coup petit point petit point théorie du monde des TCG j'espère que ça vous a régalé à la fin si vous avez un avis là dessus ou sur les spoilers mettez le en commentaire ça fait plaisir mettez le petit pouce bleu le partage du vidéo et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait vous êtes moins de 30% maintenant à ne pas être abonné mais toujours pas loin des 30% donc voilà si jamais vous êtes encore à ce moment là abonnez vous ça régale réseaux sociaux dans la description chaîne Twitch Valpel Magic Arena FR surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et dans la description